Comment est-ce que le mouvement des fluides en état de repos ? Encore une fois, la définition de la pression atmosphérique, c'est la pression engendrée par une colonne d'air de section unité qui surmonte ce point. Comment mesurer la pression atmosphérique ? On utilise un appareil, on l'appelle baromètre de Torricelli, de quoi il se compose un tube en verre de longueur 100 cm, air de section 1 cm² rempli complètement du mercure. Si on renverse le tube contenant du mercure, nous remarquons que le mercure s'abaisse à une certaine hauteur, qui est égale à 76 cm. Encore une fois, la description de l'appareil du baromètre de Torricelli. Un tube en verre de longueur 100 cm, d'air de section 1 cm² rempli du mercure. Si on renverse le tube dans un bassin, nous remarquons que le mercure s'abaisse jusqu'à une certaine hauteur, qui est égale à 76 cm. Maintenant, comment mesurer la pression atmosphérique ? Est-ce que les deux points A et B sont deux points au même niveau ? Oui. Dans le même liquide mercure ? Oui. Donc, ils possèdent la même pression. Donc, la pression au point A égale la pression au point B. Voilà. Pression au point A égale pression au point B. A est surmontée par la colonne d'air, la pression atmosphérique. La pression au point B, on a déjà vu dans la première partie du chapitre, comment déterminer la pression au sein d'un liquide. La pression au sein d'un liquide égale ρgh, masse volumique du liquide, gravité, hauteur du liquide. Plus. Quelle est la pression dans cette partie ? C'est vide d'air. La pression du vide, c'est égale 0, donc plus 0. La masse volumique du mercure, 13600 fois la gravité, 9,8 fois la hauteur du mercure, 0,76 de centimètre en mètre, 0,76. Il nous donne une égalité 1,013 fois 10 puissance 5 N par mètre carré. Faites attention, la pression atmosphérique égale 8 unités, 8 valeurs, et on doit retenir par cœur les 8 valeurs. Première valeur, 1,013 fois 10 puissance 5 N par mètre carré, numéro 1. On enlève Newton par mètre carré et on met un seul mot, une seule unité, pascal, car 1 pascal égale 1 N par mètre carré. Maintenant, on va enlever 10 puissance 5 N par mètre carré, 10 puissance 5 N par mètre carré, et on met à sa place 1 bar, car 1 bar égale 10 puissance 5 N par mètre carré. On enlève toutes, 1,013 fois 10 puissance 5 N par mètre carré, et on met seulement 1 atmosphère. Donc 1 atmosphère égale 1,013 fois 10 puissance 5 N par mètre carré. Cinquième unité, quelle est la longueur du colonne de mercure ? 76 centimètres. Deux centimètres en mètre, on multiplie par 10, donc égale 760 millimètres de mercure. Septième unité, on enlève millimètres de mercure et on met à sa place un seul mot, le mot Thor. Deux centimètres en mètre, on dévisse par 100, donc il nous donne 0,76 mètre de mercure. Donc on a combien de valeurs pour la pression atmosphérique ? 8 valeurs, 8 unités. Et on doit retenir les 8 valeurs ou les 8 unités pour comment transformer d'une unité à une autre. Par exemple, pour transformer de N par mètre carré à bar, ou par N par mètre carré en centimètres de mercure, on doit savoir que ces 8 valeurs sont égaux. Maintenant, quelques commentaires sur la pression atmosphérique. D'abord, pourquoi on a utilisé le mercure pour remplir le baromètre de Torricelli ? Pourquoi on n'utilise pas l'eau ? Il y a quatre raisons pourquoi on choisit le mercure et non pas l'eau pour remplir le baromètre de Torricelli. Première chose, le mercure de couleur argentée, facile à voir dans le verre, facile à repérer. Deuxième chose, le mercure ne mouille pas les parois du verre, tandis que l'eau mouille les parois internes du verre. Troisième chose, le mercure, son point d'ébullition est très élevé. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de vapeur de mercure dans le vide de Torricelli. Quatrième raison, que le mercure de couleur argentée, facile à voir, on a déjà vu, ne mouille pas le verre, son point d'ébullition est très élevé. Quelle est la cause la plus importante que la masse volumique du mercure ? 13 600. Celle de l'eau, 1000. Donc la masse volumique du mercure est plus grande que celle de l'eau, combien de fois ? 13 fois. Si on utilise un tube contenant de l'eau, on doit utiliser un tube contenant de l'eau 13,6 fois la hauteur de la colonne du mercure, c'est-à-dire un tube de longueur de 10,6 mètres. Et c'est difficile de faire un tube en verre de longueur de 10,6 mètres. Donc une autre fois, la question et la réponse. Commenté ? On utilise le mercure et non pas l'eau pour remplir le baromètre de Torricelli. Réponse. Car le mercure. 1. Ne mouille pas le verre. 2. De couleur argentée, facile à repérer. 3. Son point d'ébullition est très élevé. C'est ce qui empêche la présence de la vapeur de mercure dans le vide de Torricelli. La cause la plus importante, que la masse volumique du mercure est plus grande que celle de l'eau. Alors, ce qui nous permet d'utiliser un tube de longueur convenable, un mètre. Et faites attention, si on utilise un tube contenant de l'eau, on a besoin de trouver un tube de longueur de 10,6 mètres. Deuxième commenté. La pression atmosphérique ne dépend pas sur l'air du tube. C'est-à-dire, si on apporte un tube d'air au lieu de 1 centimètre carré, 2 centimètres carré, 4 centimètres carré, la hauteur du tube ne change pas. 716. Pourquoi ? Parce que la pression atmosphérique, la formule, égale ρgh et il n'y a pas dans la formule le mot RA. La question et la réponse une autre fois. La pression atmosphérique ne dépend pas sur l'air du tube. Réponse. Car PA égale ρgh. Donc, la pression atmosphérique ne dépend pas sur l'air de section du tube. Troisième commenté. L'espace au-dessus du mercure doit être vide d'air. C'est-à-dire, cet espace ne doit pas contenir de l'air, doit être vide. Pourquoi ? Car la présence de l'air exerce une pression sur la surface du mercure qui diminue sa hauteur. Donc, trois. L'espace au-dessus du mercure, dans le vide de Torichel, doit être vide d'air. Pourquoi ? Car la présence de l'air exerce une pression sur la surface du mercure qui diminue sa hauteur. Donc, on a vu la définition de la pression atmosphérique. Comment la mesurer ? Comment la mesurer ? Quelle est la valeur de la pression atmosphérique ? On a huit valeurs. Quelques commentées. Pourquoi on utilise le mercure et non pas l'eau. Pourquoi la pression ne dépend pas sur l'air du tube. Pourquoi l'espace au-dessus du mercure doit être vide d'air. Dans l'examen, par exemple, on peut demander, Que veut-on dire par la pression atmosphérique n'importe quelle valeur de huit ? Par exemple, que veut-on dire par la pression atmosphérique égale 1,013 fois 10 puissant 5 newtons par mètre carré ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Que la réponse 1,013 fois 10 puissant 5 newtons par mètre carré est la pression engendrée par une colonne d'air de section unité qui surmonte ce point. Elle est équivalente à la pression engendrée par une colonne de mercure de hauteur 76 cm et d'air de section 1 cm carré. Encore une fois, la question est la réponse. Que veut-on dire par la pression atmosphérique 1,013 fois 10 puissant 5 pascal ? La réponse, on peut dire 1,013 fois 10 puissant 5 pascal est la pression engendrée par une colonne d'air de section unité qui surmonte ce point. Elle est équivalente à la pression engendrée par une colonne de mercure de hauteur 76 cm d'air de section 1 cm carré au niveau de la surface de la mer. Faites attention que la pression atmosphérique sur la surface de la mer, sur la surface du sol, est équivalente à ces valeurs. Plus qu'on s'élève de la surface de la Terre, plus que la pression atmosphérique diminue. Diminue que cette valeur qui est 76 cm. Donc, on peut calculer la hauteur d'une montagne par mesurer la pression atmosphérique au sol à une certaine altitude et on peut calculer la hauteur de la montagne. Et bonne chance ! Maintenant, on va voir le manomètre. Le manomètre, c'est un appareil pour mesurer la pression d'un gaz en la comparant à la pression atmosphérique. Quelle est sa structure ? Il se compose d'un récipient relié à un tube en forme de lettre U contenant, par exemple, du mercure. Voilà un gaz, par exemple, de l'air. Nous remarquons que la hauteur du mercure dans les deux récipients, la hauteur est égale. Pourquoi ? La pression de l'air au point A égale la pression de l'air au point B, qui est égale à la pression atmosphérique. Mais on ne veut pas mesurer la pression atmosphérique. On veut mesurer la pression d'un gaz inconnu. Par exemple, si on met un gaz dont la pression est plus grande que la pression atmosphérique, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, il pousse le mercure dans la petite branche et s'élève dans la branche ouverte. Il pousse le mercure ici et le mercure s'élève dans l'autre côté. On va choisir deux points au même niveau, dans le même liquide. Ils ont la même pression. Par exemple, le point A et le point B. Est-ce que la pression au point A égale la pression au point B ? Oui, car deux points au même niveau, dans le même liquide, possèdent la même pression. A surmonté par la pression du gaz. B est surmonté par deux choses. La pression atmosphérique, PA, et la pression du liquide. Pression atmosphérique plus la pression du liquide qui est égale à ρgh. Dans ce cas, si la pression du gaz est plus grande que la pression atmosphérique, mais par exemple, si la pression du gaz est plus petite que la pression atmosphérique, par exemple ici, il y a un gaz dont la pression est plus petite que la pression atmosphérique. Donc, l'air pousse le mercure dans la branche ouverte et s'élève dans l'autre branche. On va choisir deux points au même niveau, dans le même liquide, possèdent la même pression. Le point A et le point B. Est-ce que ces deux points sont au même niveau ? Oui. Dans le même liquide, mercure ? Oui. Donc, ils possèdent la même pression. Donc, la pression au point A est égale à la pression au point B. A est surmontée par la pression du gaz plus la pression du liquide. Pression du gaz plus la pression du liquide qui est égale à ρgh. B est surmontée seulement par la pression atmosphérique. Si je veux seulement la pression du gaz, donc, la pression du gaz égale à Pa moins ρgh. Pa moins ρgh. Donc, si la pression est plus grande que la pression atmosphérique, Pa plus ρgh. Si la pression du gaz est plus petite que la pression atmosphérique, Pa moins ρgh. Maintenant, une chose très importante. Quand est-ce qu'on utilise cette formule ou cette formule ? Et quand est-ce qu'on utilise la pression du gaz égale à Pa plus ou moins H seulement. Quand est-ce que ρgh et quand est-ce que H ? On utilise ρgh d'après les unités. Si on veut les unités, quelle est l'unité de ρgh ? Newton par mètre carré. Donc, Pa égale 1,013 fois 10 plus 105 N par mètre carré. Et on utilise ρgh. Mais si je veux l'unité en centimètres de mercure. Donc, Pa égale 76 centimètres de mercure. Et H en centimètres de mercure. Donc, quand est-ce que cette formule et quand est-ce que cette formule ? Ici, c'est l'unité N par mètre carré. Et si l'unité, c'est centimètres de mercure. Et dans ce cas, Pa égale 1,013 fois 10 plus 105. Et si la Pa égale 76. Finalement, commentez. On a vu dans le baromètre, on préfère utiliser le mercure et non pas l'eau pour remplir le baromètre de Torricelli. Faites attention à cette commentée dans le manomètre. On préfère utiliser l'eau et non pas le mercure dans le manomètre. Et ceci pour mesurer une petite différence de pression. Une autre fois, la commentée. On préfère utiliser l'eau et non pas le mercure pour mesurer une petite différence de pression dans le manomètre. La réponse. Même réponse que celui du baromètre. Car la masse volumique du mercure est plus grande que celle de l'eau 13,6 fois. Par suite, la hauteur de l'eau sera plus grande et plus remarquable que celle du mercure. Par exemple, pour comprendre la réponse. Si la différence de hauteur, si on utilise la différence de hauteur ici, H, si par exemple, c'est 1 mm entre les deux branches, la différence, on ne peut pas voir une différence de 1 mm entre les deux branches. Mais si on utilise l'eau, la différence ne sera pas 1 mm, 13,6 mm. Alors on peut la voir. Donc une dernière fois, la question et la réponse. On préfère utiliser l'eau et non pas le mercure dans le manomètre. Et ceci pour mesurer une petite différence de pression. La réponse. Car la masse volumique du mercure est plus grande que celle de l'eau 13,6 fois. Alors la hauteur de l'eau sera plus grande et plus remarquable que celle du mercure. Avecents Marina Con Archim Candy Par Chiaise